bonjour à notre état de synthèse qui décrit le patrimoine de l'entreprise alors d'abord le compte des produits et charges une petite définition le compte des produits et charges c'est un état de synthèse premièrement le CPC c'est un état de synthèse c'est un état de synthèse c'est un document comptable l'entreprise ne peut pas dire qui décrit en termes de produits et charges les composantes d'un résultat de l'exercice comptable d'une entreprise alors le hedef de ce CPC c'est c'est de faire la fin de l'exercice c'est de la fin de l'exercice c'est de la fin de l'année c'est de la fin de l'année c'est de la fin de l'année alors il est déterminé à partir des comptes de produits et charges classe 6 et c'est du plan comptable marocain. Les produits et la charge sont les comptes qui sont venus à ce moment-là, et ils ont besoin d'obtenir le plan comptable marocain. Pour le bilan, nous avons besoin de la classe 1, le financement permanent. Nous avons besoin de la classe 2, l'actif immobilisé. Nous avons besoin de la classe 3, l'actif circulant. La classe 4, l'actif circulant. Nous avons besoin de la classe 5, la trésorerie, l'actif ou l'actif. Nous avons besoin de la classe 6, le compte des charges, et nous avons besoin de la classe 7, le compte des produits, qui est le plan comptable marocain. Avant de l'actif, nous avons besoin de la classe 2, le plan comptable marocain. Nous avons besoin de la présentation du compte des produits et charges, qui est le CPC. Le CPC, c'est un tableau premièrement. Nous avons besoin de deux parties, qui sont les parties, qui sont les comptes, et qui sont les montants. Nous avons besoin de la classe, qui est le bilan. Alors, ce qui nous avons besoin de la CPC ? Nous avons des produits d'exploitation financière, ou non courant. Ce sont les produits qui nous avons besoin de la classe 7, de plan comptable. Nous avons aussi des charges d'exploitation financière, des charges non courantes. Nous avons besoin de la classe 6, du compte des charges. Alors, pour que nous achetez les résultats finales, dans le CPC, nous avons besoin de la classe 6, de la classe 6, de la classe 6, qui nous achetez les résultats finales, pour que nous achetez les résultats finales, pour que nous achetez les résultats nettes. Alors, nous allons essayer de nous acheter, ce qu'ils nous avons dans le CPC ? Premièrement, nous avons la case des produits d'exploitation. Alors, ces produits d'exploitation, nous avons besoin de la classe 7, de la réplique des produits d'exploitation, nous avons besoin de nous acheter les produits, qui nous avons des produits, avec l'activité de l'entreprise, par exemple, la vente de marchandises, la vente de biens et de services produits, la variation de stock. disons, les produits d'exploitation, qui nous ont ofendé, avec l'activité de l'entreprise. Finalement, nous allonsınıfiler les comptes, sur la charge d'exploitation, Alors, les charges d'exploitation, sont les charges, qui nous ont d'entreprise, qui s'apporté et qui s'apporté la valeur, pour qu'ils aident à l'activité, qui nous apporté avec l'activité de l'entreprise. Les achats vendus de marchandises, qui ont acheté cela, les achats consommés dans la matière, Il y a d'autres charges externes, il y a l'impôt et la taxe, il y a des charges de personnel. Ce sont des charges qui sont des charges qui sont des charges d'exploitation. Alors, dans le cas où on a dit les produits d'exploitation ou les charges d'exploitation, on a dit que le premier résultat est le résultat d'exploitation. Ce qui est le résultat d'exploitation ? C'est le produit moins les charges d'exploitation. Alors, on a dit d'abord le résultat d'exploitation, il y a des produits financiers. Il y a des produits financiers, il y a des produits financiers, il y a des produits de l'entreprise, il y a un caractère financier, des intérêts reçus, des produits, les titres et valeurs de placement, des actions, etc. Il y a des charges d'exploitation, il y a des charges d'entreprise, il y a des caractères financiers, des intérêts reçus de la banque, des pertes, des changes, des changes d'exploitation en euros, etc. Alors, c'est la charge d'exploitation qui est un caractère financier. Qui est une partie hausse le charge financier. Pendant que on a mis le produit financier en charge financier, on a mis le résultat financier. Alors, le résultat financier hier est un produit financier moins les charges financier. On a mis le résultat d'exploitation à mis le résultat financier, en mis le résultat courant. Le résultat courant, je vois, vous voyez le résultat d'exploitation plus le résultat financier. Alors, maintenant, il y a deux, le produit non courant. Le produit non courant, c'est le produit d'une entreprise qui connaît l'économie, qui connaît l'économie, qui connaît l'économie. Donc, l'entreprise dit, c'est une subvention de l'économie. Il y a aussi des charges non courant, des charges de l'économie, qui connaît l'économie. Par exemple, il y a des charges non courant, qui connaît l'économie. Quand on met en avait les produits non courant et chargé non courant, on peut connaître les résultats non courant. Le résultat non courant, c'est le produit non courant moins les charges non courant. Alors, pour le installement des résultats non courant et le résultat non courant, on peut connaît le résultat avant impôt. Au 아빠, c'est-à-dire dans le résultat paint plus le résultat non courant. J'ai redire les résultats avant un impôt, une tradition en réside, c'est impossible d'y auférer les conséquences de leur leit qui est. Après la vidéo a réside, nous devons mettre l'import sur les résultats, ce qui ne sera pas dans les données de l'exercice. Parce que nous n'allons pas lire ce mois, qu'on faire pour savoir le résultat. ce sont les impôts qui sont en deuxième année en ce moment, ce sont les impôts sur les résultats qui sont déjà donnés dans l'exercice on va mettre le montant de l'exercice alors, comment est-ce qu'on a choisi le résultat net de l'exercice ou le résultat final ? c'est le résultat avant impô moins l'impô et on va mettre le résultat de l'exercice final alors, d'abord, on va mettre l'exercice d'application on va essayer d'application à partir de l'exercice et on va essayer de faire l'exercice d'application dans la vidéo, on va faire l'exercice complet qu'on va faire l'exercice alors, l'exercice d'il nous a dit l'entreprise a réalisé les opérations suivantes pendant l'exercice N alors, l'entreprise a réalisé les opérations pendant l'exercice N alors, l'entreprise a réalisé les opérations à partir du mois donc, il faut faire les ventes des marchandises donc, il faut faire l'argent de la suite, pour le montant des millions de dollars j'ai vu une million de dollars pour la vente des marchandises aussi, on va faire les marchandises pour le montant des 500 000 de dollars Réglement des charges suivant, c'est fini par la charge. Location, le carat, c'est fini par 50 000 $. Les intérêts de la banque, c'est fini par la banque, c'est fini par les 5 000 $. Des pénalités fiscales, c'est fini par exemple, avec l'entreprise 3, c'est fini par la banque, c'est fini par la banque, c'est fini par la banque, une banque. elle a reçu des intérêts, sur le règlement inter impact, car cette entreprise a lâché des intérêts. C'est fini par la banque pour les clients sur le règlement inter impact. For example, c'est une banque, la banque des clients qui ne ont à la fin, c'est fini par la banque des intérêts, c'est fini par la banque. C'est un produit, l'entreprise s'est fait par les clients. Le montant total de ces intérêts sont 10 000 $. Alors, je vais vous montrer l'exercice pour la vidéo que je vais vous montrer. Dans la vidéo, je vais vous montrer l'exercice qui est très détaillé. Pour les données de l'exercice, le stock initial de marchandises est de 10 000 $. Alors, l'entreprise s'est fait par les marchandises de 500 $. Et déjà, l'entreprise initiale est le stock de l'oeil de l'exercice. Le montant de l'eau est 10 000 $. Et dans l'année de l'exercice, il y a 1 stock final de 20 000 $. Il y a une donnée qui est l'impôt sur le résultat est de 30 000 $. Alors, l'impôt sur le résultat qui compte le CPC, le montant de l'eau est 30 000 $. Le travail à faire est de présenter le CPC de l'entreprise alamie de l'exercice N. Alors, l'impôt sur le CPC, c'est le CPC. Le CPC, il y a un tableau. Il y a des produits, les charges, l'ensemble des résultats et les montants. Alors, l'impôt sur le CPC, c'est la rubrique des produits d'exploitation. Il y a des produits d'exploitation. Il y a une vente de marchandises. Il y a une vente de marchandises. Il y a une activité de l'entreprise. Il y a une vente de marchandises dans un plan comptable. Il y a une fée de Fortnite. Il y a une vente de marchandises. Il y a une vente de marchandises. d'exploitation ou là des produits le maire financier ou là des produits non courant. Alors en dénayant la classe 7, dire le compte des produits va être en dessous final, dit vente de marchandises. Alors voilà en dénayant le compte vente de marchandises qui est là dans la rubrique dire produit d'exploitation alors va être ici en a le cpcd et dans la rubrique produits d'exploitation, il va être le compte vente de marchandises ou il va être le montant l'exercice 2 millions de terrains 12 achats des marchandises alors l'entreprise sera des marchandises le montant 500 milles on a dit on a fait le plan comptable mais on a dit je vais acheter la classe 6 j'ai les charges et on a acheté les achats alors on a fait les achats il y a fait charge d'exploitation mais on a dit des achats de marchandises on a dit le compte achats de marchandises alors qu'il y a une fois qu'il n'a fait ma chanteuse ou achats de marchandises je n'a qu'est pas le temps j'ai qu'est pas le temps ce qu'on a acheté par la chanteuse c'est la recherche à la totale et à la fin alors qu'est pas les achats de marchandise est la recherche et la recherche et la recherche et tu vas faire et à l'entreprenant de la banque. Nous pouvons juste le plus que les détaillons ou le biais. Dans le CPSE, nous avons eu le plus. Nous avons besoin de la banque, la banque et la banque. Nous pouvons recevoir dans l'entreprise pour les anniversaire. Dans ce cas, nous devons avoir une charge pour l'argent pour les détaillons, et nous devons en mettre en charge. Nous devons faire des détaillons, avec les détaillons et les détaillons. Nous devons voir les exercices. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'achat ou vendu de marchandises. Il y a des données qui nous permettent d'aller ici. Les premières données sont l'achat de marchandises. Les données sont le stock initial de marchandises, le stock final de marchandises. Et à partir de ces données, il y a des achats ou vendus de marchandises. Alors, l'achat ou vendu de marchandises, la tariqa de calcul est cette. Nous allons parler de cette relation. La quantité ? L'achat ou vendu de marchandises, qu'est-ce que ça veut ? L'achat de marchandises, moins la variation de stock. Alors, maintenant, nous voulons voir la scèche de la 20e de l'année et nous allons faire la b. Nous allons voir la scèche de la 20e de l'année. Nous allons faire la scèche de la 20e de l'année. Comment est-ce que nous avons vu la variation de stock ? La variation de stock est le stock final, moins le stock initial. Ce qui nous permet de faire la scèche de la 1e, le stock final, le stock final, le exercice. C'est une récce de la partie qui a été fait le stock final. Et déjà, nous avons l'exercice du stock de l'année. Et dès qu'on est à la variation de stock, nous allons faire le stock, nous allons utiliser les achats ou vendus de marchandises. Alors on applique et on est le montant de l'exercice On a la variation de stock Stock final moins stock initial Dans l'exercice on a stock final 20 000 et stock initial 10 000 Alors on va dire 20 000 moins 10 000 égale 10 000 On a la variation de stock On va voir la variation de stock On va voir la variation de stock Elle est 1 de marchandise Alors dans l'exercice on a 1 de marchandise 500 000 On va voir la variation de stock La variation de stock Alors 500 000 moins 10 000 Et on va voir la calculatrice 490 000 Alors on va voir le montant de marchandise On va voir le montant de l'exercice On va voir le montant de 490 000 On va voir le montant de marchandise Le montant de marchandise Donc on va voir l'achat de marchandise On va voir le stock initial au final Et on va voir le montant de marchandise Et bien sûr on va voir la formule Le calcul Donc on va voir le montant de marchandise la charge location. Voilà, l'occasion est charge locative. C'est le compte dans la rubrique de la charge d'exploitation. C'est-à-dire, la location, c'est-à-dire, c'est-à-dire, la rubrique charge d'exploitation. C'est-à-dire, l'intitulé de la compte, qui est location et charge locative. C'est-à-dire, le montant 6 000, qui est-à-dire, dans l'exercice. C'est-à-dire, la charge, c'est-à-dire, les intérêts. L'entreprise, c'est-à-dire, des intérêts de la banque. Alors, on a remisché le plan comptable. On a réchauffé la classe 6, les charges. On a réchauffé les intérêts, c'est-à-dire, des charges d'exploitation, la financière, non courant. Alors, on a réchauffé d'exploitation, les charges d'exploitation, mais on a dit, il y a des intérêts. Alors, on a réchauffé les charges financières, c'est-à-dire, des intérêts des emprunts et d'aide. C'est-à-dire, le compte, il a réchauffé. Intérêts des emprunts et d'aide. Ou alors, on a réchauffé le CPSC d'y aller. Voilà le compte, intérêts, pardon, les charges. Intérêts des emprunts et d'aide. Alors, on a réchauffé le montant 5 000. On a réchauffé les charges financières, intérêts des produits et d'aide. 5 000. Nous, on a réchauffé la charge de la banque, c'est-à-dire, des pénalités fiscales. Alors, pénalités fiscales, on a réchauffé la banque, c'est-à-dire qu'on a réchauffé la banque, c'est-à-dire qu'on a réchauffé la banque. Le montant, c'est-à-dire qu'on a réchauffé la banque, c'est-à-dire qu'on a réchauffé la banque. C'est-à-dire qu'on a réchauffé la banque, on a réchauffé la banque, c'est-à-dire qu'on a réchauffé la banque, produit d'exploitation, moins charge d'exploitation. Nous, on a réchauffé la banque, nous, on a réchauffé les charges d'exploitation, c'est-à-dire qu'on a réchauffé la banque. Nous, on a réchauffé la banque, on a réchauffé la banque, nous, on a réchauffé la banque, Il faut faire le même montant. Les charges financières sont les intérêts des emprunts à 5 000. Il faut faire un seul compte. D'abord, il faut faire le produit financier ou le compte de charges financières. Mais il y a un résultat financier. Alors, il y a un résultat financier. Il y a les produits financiers moins les charges financières. Il y a 10 000 moins 5 000. Il y a 5 000. Il faut le résultat d'exploitation et le résultat financier. D'abord, il faut le résultat courant. Le résultat courant est le résultat d'exploitation plus le résultat financier. Donc, il y a une calculatrice. Il faut le résultat d'exploitation qui est déjà acheté. On va ajouter le résultat financier qui est 5 000. On va ajouter 1 000 465 000. C'est ce qui est le résultat courant. Je vais ajouter le résultat courant. Je vais vous montrer la partie non courant. Je vais voir le produit non courant. Dans l'exercice, il n'a pas besoin de produit non courant. C'est ce qui est le résultat courant. Dans l'exercice, il y a une charge non courante qui est pénalité et amende fiscale ou pénale qui est 500. Alors, pour le résultat non courant, il faut que le produit non courant soit la charge non courant. Le produit non courant est 0. Il faut que 0 est moins 500. Il faut que 0 est moins 500. Il y a un résultat non courant qui est moins. Il faut que le résultat non courant soit le résultat non courant. Il faut que le résultat non courant soit la charge non courant soit la charge. Ce qui est le résultat non courant serait moins 500. Il faut que le résultat non courant soit 1 464 500. Alors, c'est le résultat avant l'impôt. Ensuite, on va dire qu'on a l'impôt sur le résultat qui a eu 30 000. Alors, si on a calculé, on a l'impôt avant l'impôt, moins l'impôt qui est 30 000, on va dire 1 434 500. Alors, c'est le résultat final de l'exercice. Alors, c'est le résultat final de l'impôt. J'aime la vidéo, partage.